Ce qui étonne et enflamme l'esprit des chercheurs et archéologues, c'est la fascinante et mystérieuse période dite maurétanienne, période tumultueuse, faite de rivalités et de tensions. Était-elle à son apogée ou était-ce le début de la décadence ? Ce royaume-mort va être, si vous voulez, va être progressivement anéanti par les objectifs ou par la tactique romaine, parce qu'à l'époque, le royaume-mort était le dernier royaume en Afrique du Nord à être annexé par Rome. Et l'empereur Auguste, dès 30 avant Jésus-Christ, a établi une tactique progressive sous forme de protectorat, en premier lieu, et ensuite annexion définitive. Donc il a établi une tactique pour annexer enfin ce royaume qui se trouvait au Maroc et à l'ouest de l'Algérie. Donc la partie ouest de l'Algérie était une partie de la Mauritanie, donc le Maroc à l'époque ont tiqué. Et Auguste, il a élevé, il a entronisé également Juba II, qui était un royaume-mort, sur le trône de ses ancêtres, le fils de Juba, qui est Ptolémée. A essayé de suivre la politique de son père, mais en fin de compte, malheureusement, il a été assassiné sous l'ordre de l'empereur Caligula à Lyon en France. Il a été assassiné parce que Caligula donc voulait à tout prix annexer définitivement ce royaume qui échappait en Afrique du Nord à l'Empire romain. Et ce royaume qui n'a pas été anéanti, même si Rome a essayé en maintes reprises de l'infléchir. Durant cette époque, maîtriser Volubilis, c'était s'assurer l'annexion de toute la Mauritanie tangitale. Les protagonistes avaient un sens particulièrement efficace de la politique. Le dicton, la fin justifie les moyens, prend ici tout son sens. Vers 40-42 après Dieu Christ, avec l'assassinat d'Optolémée, il y a eu des révoltes bien sûr. Et à Volubilis, on connaît la principale d'entre elles, qui était la révolte d'Edmond. Edmond était un affranchi d'Optolémée. Donc il a dirigé une opération militaire contre les alliés de Rome. Et malheureusement, ce sont les alliés de Rome qui ont eu le succès sur cette révolte. Et immédiatement après cette opération, donc après 40, après Dieu Christ, Volubilis était annexé par Rome. Et elle connaît très une extension urbaine, un agrandissement architectural. et va connaître une autre prospérité, un autre élan, une autre image. Parce que Volubilis deviendrait l'une des métropoles romaines en Afrique du Nord. En 42 après Jésus-Christ, l'Empire romain annexe le royaume de Maurétanie-Tingitane, après l'assassinat par l'empereur Caligula du roi maurétanien Ptolémée. Volubilis devient la capitale régionale de l'administration romaine, avec le statut de municipes. Elle se range alors résolument dans le camp des Romains, en créant une milice qui contribue à l'anertissement des révoltes contre l'Empire. La vie va continuer jusqu'aux environs du 5e, 6e siècle. Surtout au 6e siècle, Volubilis deviendrait une autre cité avec une autre image. Parce que les habitants vont se replier sur un autre secteur de la zone, de la ville. Donc c'est la zone ouest du site, tout près de l'Ouad Roumain. Donc les raisons sont multiples, mais la plupart des chercheurs lient ce repli à des problèmes liés à l'eau. Ces habitants sont des chrétiens. Ça veut dire que la ville a connu la christianité à cette époque, parce que si on voit l'Empire romain à cette époque, donc l'Empire romain est devenu chrétien. Donc ils ont mis fin au paganisme. Donc c'est l'Eglise qui gère la vie religieuse. Les empereurs sont chrétiens, et Volubilisent, donc c'était à suivre sa tendance. Un forum, 4 édifices thermopublics et des maisons furent construites. Un acte duc apporte l'eau des sources du Jebel voisin jusqu'à deux fontaines publiques, les thermes et les maisons. Deux puits et une citerne complètent ce réseau. Les maisons se couvriront de toits à double pente en tuiles romaines. Un temple, avec ce lieu d'offrande et de sacrifice, se construit sur les pontes du tumulus. Si des milliers d'années plus tard, des vestiges aussi importants subsistent encore, ils témoignent d'un génie civil hors pair.